Alexandre, je trouve l'histoire de l'aéronautique très difficile, il y a beaucoup de dates et d'auteurs à retenir. Tu as raison, l'histoire si on la résume à des dates et à des noms, ce n'est pas très intéressant. Par contre, si tu t'intéresses aux inventeurs et aux pionniers, ça devient beaucoup plus passionnant. Comme toutes les aventures, celle-ci commence par un rêve, celui de voler. Voici Icar, tu connais son mythe ? On m'en a parlé au collège, mais je ne me rappelle pas. Icar et son père, Dédal, pour s'évader du labyrinthe dans lequel ils sont retenus prisonniers, fabriquent des ailes avec des plumes et de la cire. Ils les fixent ensuite sur leurs bras et prennent leur envol. Icar, grisé par le vol, veut monter encore plus haut. Il se rapproche trop près du soleil qui fait fondre la cire de ses ailes, le précipitant dans la mer où il se noie. La morale de ce mythe, pour toi qui aspire à entrer dans le monde de l'aéronautique, est qu'il ne faut jamais aller au-delà de ses propres limites ni de celles de son appareil, et qu'il faut avoir un équipement adapté pour le type de vol que l'on réalise. Icar peut donc un peu être considéré comme le premier crash aérien. De nombreux siècles plus tard, durant la Renaissance, Léonard de Vinci imagine des machines volantes. Le savant est persuadé que le secret du vol sera découvert par l'observation de la nature, en particulier des oiseaux et des chauves-souris. Hélas, par manque de systèmes de propulsion, ces machines volantes resteront à l'état de projet. Au XVIIe siècle, certains croient que l'homme ne sera jamais capable de voler. Pourtant, beaucoup tentent leur chance en sautant de collines ou de tours, mais ils sont nombreux à le payer de leur vie. Au XVIIIe siècle, il y a deux courants de pensée majeurs. Les partisans du plus léger que l'air émettent l'hypothèse que l'utilisation d'air chaud permettra de s'élever. Les partisans du plus lourd que l'air, eux, cherchent à créer de la sustentation à l'aide d'une voilure. C'est d'abord la thèse du plus léger que l'air qui donne les résultats les plus probants, puisque juste avant la Révolution française, en 1783, s'élève dans le ciel le premier ballon captif des frères Montgolfier. À partir de là, des hommes comme Pilate de Rosier développent le vol humain en ballon. Puis en 1785, c'est-à-dire 124 ans avant Blériot, Blanchard traverse la Manche avec un ballon gonflé à l'hydrogène. Les choses vont vite pour les ballons, mais pour les avions ? Pour les avions, il faudra attendre le XIXe siècle avec l'arrivée d'inventeurs comme Georges Kelly ou Jean-Marie Lebris pour voir les premières machines volantes décoller. En 1856, Jean-Marie Lebris réussit un vol plané dans sa barque ailée tirée par un cheval. Il expérimente ainsi le principe de la portance aérodynamique. Quand l'aile se déplace dans l'air, elle est aspirée vers le haut. Les principes du vol du plus lourd que l'air sont posés. Hélas, il n'existe toujours pas de moteur. Entre 1891 et 1896, Otto Lilienthal réalise de nombreux vols planés qui pouvaient atteindre 300 mètres depuis une colline artificielle qu'il avait faite aménager près de Berlin. Il a mené de nombreuses recherches sur les formes d'ailes et construit 16 engins proches du deltaplane. Il est à ce titre considéré comme le premier véhicule au monde. Peu avant lui, en 1890, le français Clément Adair s'élance aux commandes de sa machine, l'Eole. Cette grosse chauve-souris n'est pas très aérodynamique et est propulsée par un lourd moteur à vapeur. Il parvient à se soulever d'une vingtaine de centimètres. C'est le premier décollage d'un engin motorisé plus lourd que l'air, mais pas encore à proprement parler, le premier vol. C'est le premier vol ? Oui, c'est ça. En 1903, aux Etats-Unis, le flyer des frères Wright permet à l'aviation de prendre son envol. En France, il faut attendre 1906 pour voir le 14 bis de Santos Dumont s'élever dans le ciel de Paris. Ensuite, tout s'accélère. L'ingénieur Leva Vasseur développe un moteur 8 cylindres en V de 50 chevaux, qu'il nomme l'Antoinette. Les frères voisins, eux, ouvrent une des premières usines de construction d'aéroplanes. Et le pilote et inventeur Esno Peltri développe le manche à balai. En 1909, Blériot traverse la manche à bord de son Blériot 11. L'aviation devient une industrie, et les constructeurs comme Blériot, Bréguet, Caudron, Farman, Voisin ou encore Solnier se livrent une concurrence acharnée. En 1913, le pilote d'essai Adolphe Pégout réalise le premier looping, et cette même année, Roland Garros traverse la Méditerranée à bord d'un Moran Solnier comme celui-ci. Et ce sera le dernier exploit civil avant la Première Guerre mondiale. Au début de la guerre, les pays vont utiliser les avions civils disponibles comme le Blériot 11 et le Moranger. Ces avions sont fragiles, non armés, tiennent difficilement l'air, ont des pannes fréquentes et sont facilement détruits par les tirs de soldats ennemis depuis le sol. C'est pourquoi, au début, l'aviation est considérée par certains comme une arme dérisoire. Mais durant l'été 1914, pendant la bataille de la Marne, l'aviation va gagner ses lettres de noblesse. Grâce aux observations des avions français, les troupes allemandes sont repérées, ce qui permet de stopper leur offensive. Un mois plus tard, près de Reims, le sergent Franz et son mécanicien et mitrailleur, le caporal Louis Queneau, abattent pour la première fois de l'histoire un avion depuis un autre avion. Il faut ainsi basculer les avions dans le combat aérien. Après, les choses ont évolué très vite. Les avions se spécialisent en fonction de leurs missions. Les pilotes aussi sont mis en avant. En 1917, les As sont créés. Un As est un pilote qui comptabilise au moins 5 victoires. En France, il s'appelle René Fonck avec 75 victoires, Georges Guinemer avec 53 victoires et bien d'autres. Les Allemands aussi ont leurs héros, comme Manfred von Richthofen, aussi connu sous le nom du Baron Rouge, qui comptabilise 80 victoires. Pour renforcer ce sentiment d'appartenance à une élite, l'armée crée une escadrille pour ses As. C'est l'escadrille des Cigognes. Elle existe encore aujourd'hui dans l'armée de l'air et de l'espace. Et maintenant que la guerre est finie, à ton avis, que va-t-on faire de tous ces avions devenus inutiles sur les tarmacs ? Je sais, Pierre-Georges Latéco Air va utiliser tous ces avions pour transporter du courrier. C'est la création de la ligne Latéco Air. Oui c'est ça Kaina, c'est bien la création de l'aéropostale qui va donner une seconde vie à ces avions trop petits et trop peu fiables pour transporter des passagers. Des hommes comme Mermoz, Guillaumet, Saint-Exupéry, sous la direction de Dora, vont écrire cette formidable histoire qui reste encore aujourd'hui un rêve, un mythe pour beaucoup. Certains vont tout de même imaginer transporter des passagers avec les vieux et gros bombardiers de la guerre. Ce sont des machines comme le Farman 60 Goliath. Les lignes commerciales se développent et favorisent la circulation des hommes et des informations. La France crée en 1933 la société Air France. Cette naissance s'accompagne de la mise en service d'un très bel avion pensé pour le transport de passagers, le D-Watin D-338. En 1935, aux Etats-Unis, Douglas développe le DC-3. C'est le premier avion de ligne fiable et confortable. L'aviation commerciale est née. C'est aussi l'époque des exploits, en 1927, Charles Lindbergh décolle de New York et rejoint le Bourget en 33h30 à bord de son Spirit of Saint Louis. C'est la première traversée de l'Atlantique Nord. C'est fantastique de voir tous ces pionniers. Et les militaires, que font-ils ? Les militaires voient dans l'aviation une arme qui peut faire la différence. C'est pourquoi la France crée en 1934 l'armée de l'air. Peu avant la Seconde Guerre mondiale, l'aviation allemande utilise ses bombardiers sur la population de Guernica en Espagne. Ce carnage sera hortalisé par Picasso, qui réalisera le célèbre tableau Guernica. Les avions, comme ce BF-109 allemand, vont encore progresser en volant plus vite, plus loin et plus longtemps. Des bombardiers à grands rayons d'action, comme le B-17 et le B-29 aux Etats-Unis, verront le jour. Et ce super guppy est un de leurs descendants. Et quels sont les événements à retenir de la Deuxième Guerre mondiale pour l'avion ? La bataille de France en 1940 est le premier épisode de cette guerre du ciel. Elle sera suivie par la célèbre bataille d'Angleterre. Les pilotes sont en constante alerte. Les forces penchent d'abord en faveur de l'Allemagne, mais les Anglais reprennent finalement le dessus. L'autre tournoi important de cette guerre va se dérouler en 1941, quand l'aéronavale japonaise mène une attaque surprise sur le port militaire de Pearl Harbor, dans le Pacifique. Cette action militaire précipite l'entrée en guerre des Américains. En 1944, alors que la guerre tourne en faveur des Alliés, les Allemands mettent en service plusieurs armes révolutionnaires, comme l'avion à réaction Messerschmitt Me 262 et les fusées V1 qui sèmeront la terreur et la mort dans les villes anglaises. Enfin, la fusée V2, véritable missile balistique, préfigure les futurs systèmes de défense et de dissuasion d'après-guerre. Pour mettre fin à la guerre avec le Japon, qui ne veut pas entendre parler d'armistice, les Etats-Unis décident d'utiliser une nouvelle arme, la bombe atomique. Little Boy, c'est son nom, est larguée sur la ville d'Hiroshima le 6 août 1945, causant des dizaines de milliers de morts. Fat Man, une deuxième bombe atomique, encore plus puissante, sera utilisée trois jours plus tard sur Nagasaki. C'est horrible ! Tu as raison, une fois de plus, cela m'a montré qu'il est capable de créer des outils de destruction terrifiants. Heureusement, toutes ces avancées technologiques n'ont pas été mises qu'au service de la guerre, mais ont aussi permis à l'humanité de faire un bon en avant. La principale obsession des militaires et des ingénieurs aéronautiques de cet après-guerre est le passage du mur du son. Dans cette course à la vitesse, c'est le pilote américain Chuck Yeager, aux commandes du Bel X1, qui réalise cet exploit en 1947. Et les avions à réaction de passagers, ils entrent en service à partir de quand ? L'aviation commerciale d'après-guerre utilise encore des avions à hélice, comme le célèbre Constellation. En France, des avions comme le Breguet de Pont voit le jour. Le Boeing Stratocruiser sera le dernier avion à hélice construit par Boeing. Les Anglais sont les premiers à proposer un avion de transport de passagers à réaction. C'est le Comet. Il entre en service en 1952. De son côté, Boeing révolutionne le transport aérien avec le B707. L'aviation militaire va-t-elle développer des avions à réaction ? Oui, en fait, cette recherche sur les moteurs à réaction va profiter grandement aux militaires. Et les Russes vont sortir le MiG-15 en 1949. Le Sabre, côté américain, entre en service la même année. Dans cette course à la vitesse, le chasseur F-100 Super Sabre américain dépasse Mach 1 en palier en 1953. En 1955, en France, le Mister 4 entre en service dans l'armée de l'air. Il sera suivi par le Super Mystère B2 en 1956, puis par le Mirage 3, qui sera le premier avion de chasse européen à dépasser Mach 2 en palier. C'est vraiment un bel avion. En 1959, la France va sortir un avion de ligne révolutionnaire, c'est la Caravelle. Et dans les années 60, les Français et les Anglais vont développer conjointement un avion de ligne pouvant atteindre deux fois la vitesse du son. C'est le Concorde. Il prendra son envol en 1969 à Toulouse. L'autre révolution dans le transport commercial est le Boeing 747. C'est le début de l'aviation commerciale de masse. Face à la puissance de l'industrie aéronautique américaine, les constructeurs européens vont se regrouper pour donner naissance à l'Airbus A300. C'est le début de l'aventure Airbus. L'A320 d'Airbus porte un sérieux coup à la domination américaine. Et cette offensive contre Boeing se poursuit dans les années 2000 avec la création du plus gros avion de transport de passagers au monde. C'est l'A380 qui réalisera son premier vol en 2005 à Toulouse. Mais l'avion de demain, il sera comment ? L'avion de demain, tous les constructeurs y travaillent depuis plusieurs années. Il sera moins brillant et surtout moins polluant. Ce sont les enjeux de demain pour pouvoir poursuivre cette aventure de l'aviation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada